La mode nous permet de nous identifier à une époque, un groupe. Des pantalons pas DEF des années 90, aux blousons en cuir des motards, notre tenue parle pour nous. Mais comment préserver notre héritage en ces temps confinés ? Pour faire face à cette situation, les professionnels du milieu ont usé de techniques innovantes et créatives. Son ergonomie permet aux passionnés de pouvoir pleinement vivre l'expérience. La marque a choisi de mettre en avant son histoire et ses apparitions au cinéma. Yves Saint Laurent nous fait rentrer dans leur univers et nous propose un site immersif. Cela apporte une nouvelle approche qui nous permet à tous et à toutes de pouvoir continuer à découvrir la culture de la mode. Ou encore, le musée de la mode qui nous met à disposition leurs galeries. Le musée a pris le parti de garder son organisation pour proposer l'ensemble de ses œuvres d'art. On y retrouve la chronologie des différentes modes depuis le XVIIIe siècle. Pour accompagner la découverte de la culture de la mode, nous nous sommes posés la question suivante. Comment rendre plus attractif l'expérience des visiteurs des sites qu'on vient de présenter ? Et pour y arriver, nous voulons mettre l'utilisateur au centre de l'expérience. Nous avons pensé à une technologie innovante qui ne cesse de progresser. La réalité augmentée. Nous nous sommes inspirés de l'expérience IKEA qui propose à ses clients d'imaginer l'organisation de leur futur grâce à cette technologie. Avec celle-ci, vous pourrez bientôt pouvoir essayer les belles parures des stars ou encore revivre des moments de l'histoire comme si vous y étiez. Par exemple, pour le musée de la mode, vous pourriez essayer les robes contemporaines des années 70 et vous mettre ainsi dans la peau des gens de l'époque. Mais cela va être aussi l'occasion d'essayer les vêtements d'une star préférée pour le site du Saint-Laurent. L'expérience sera ainsi immersive et laissera définir indélébile à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada